Voici Trax, 52 minutes, pas comme les autres, avec le quotidien, 20 minutes. Un magazine, deux pays, c'est l'heure de Trax. Voilà, David génial. Au menu de ce soir, dans l'interview de la semaine, l'homme qui ne parle jamais. En exclusivité pour Trax, Mana nous chuchotera quelques secrets sur le look parfait, la French Pop et Tomili. À la rédaction de Trax, les rendez-vous pour l'interview de la semaine sont toujours excitants. Mais là, on s'est demandé si notre journaliste savait où elle mettait les pieds. Derrière ce décor conventionnel, le mystère. Nous avons rendez-vous avec Mana, l'homme qui ne parle jamais. Avoir un petit grain ne nuit pas aux affaires. Mana, inventeur du look gothique Lolita, mixe le métal, le classique et la G-pop. Bref, c'est un grand sorcier de la démesure. Mana murmure. Son médium répond. Les deux ont sans doute le même visagiste que Marilyn Manson. Vas-y Mana, fais-nous des révélations. Adolescent, j'étais fan de Motley Crew. Je les avais remarqués dans un magazine parce qu'ils avaient un style extrême. J'étais fasciné par Tomili. Alors j'ai absolument voulu avoir une batterie et mes parents m'en ont effectivement acheté une. Voilà ce que dit Mana. Malgré Tomili, Mana n'est pas devenu batteur ni disciple du R-métal, mais guitariste et tête pensante du groupe culte japonais Malice Miser. Leurs fans aiment leur son plutôt hard et leur apparence si singulière. Dans son projet solo « Moi, dix mois », le perfectionniste Mana pousse l'artifice, le look gothique Lolita et les poses élégantes à l'extrême. Alors tant qu'à faire, il préfère produire les vêtements lui-même. En 99, j'ai ouvert la boutique de mode « Moi-même moitié », avec des fringues pour gothique Lolita. A l'époque, il n'y avait rien qui associait le côté mignon au côté dark, alors je l'ai fait. En plus, je n'aime pas les modes éphémères. Mes créations s'adressent aux gens qui voient les choses comme moi. Voilà ce que dit Mana. Et ces fringues se vendent bien. Vous avez le modèle Lolita écolière en kilte et mi-bas, le modèle Sweet Lolita tout en froufrou, et la gothique Lolita élégante en corset victorien. Tous les styles mêlent l'innocence à un certain côté obscur. Elles font le signe de Satan un adorable sourire aux lèvres. Dis Mana, quel pays correspond à ton exigence de beauté ? Un jour, j'ai entendu une chanson de Mylène Farmer. Les consonances de la langue française m'ont fasciné. Depuis, je m'intéresse à la culture française. Voilà ce que dit Mana. On peut s'attendre à des récits de messe noire, mais non. Au Japon, il existe une bible de la gothique Lolita avec des patrons de vêtements et des recettes de gâteaux décorées d'une croix en sucre glace. Mana et ses fans sont difficiles à cataloguer. Signe satanique et orgie pâtissière, froufrou et mauvais oeil. La définition de la parfaite gothique Lolita pose même des problèmes à son créateur. C'est la question de ma vie. Voilà ce que dit Mana. Sans en révéler davantage, Mana retourne dans son univers fait de secrets plus ou moins grands et de petits gestes. Sayonara, Mana-san. Merci d'avoir regardé cette vidéo !